Bonjour, assalamu alaikum. La nuit du destin, ou la nuit des valeurs, ou de la détermination. Il y a beaucoup de traductions pour désigner cette nuit symbolique où le Coran a été pour la première fois révélé au prophète Mohamed dans la grotte de Hira, le lieu à côté de la Mecque, la montagne où il était en retraite. Et cette révélation est symbolisée par la nuit entre le 26e et le 27e jour du mois de Ramadan. Et certains disent les dix derniers jours du mois de Ramadan. Mais elle est une nuit spécialement où les musulmans, surtout ceux d'entre eux qui ont une relation plus profonde, plus spirituelle, plus intime avec cette révélation, vont prier plus intensément, méditer plus intensément parce que cette nuit est pour eux la nuit où le ciel se rapproche de la terre. En quelque sorte, c'est un moment privilégié, une fenêtre ouverte sur cette réalité transcendantale du divin. La parole de Dieu est venue et s'est mise à la mesure de la compréhension humaine, à la dimension de l'intellect humain. Cette parole qui était à l'origine lumière, son mot, son lettre, s'est fait lettre, mot, phrase et est venue pour éclairer à travers des notions humaines, la parole humaine, le verbe divin, va communiquer, arroser, guider, féconder la conscience de l'être. Nous sommes dans cette nuit, pour certains, plus proches de cet instant où cette expérience a eu lieu pour la première fois avec cet homme qu'on appelle le prophète Mohamed. Donc c'est à travers cette nuit que chacun de nous, s'il le veut, peut accéder à cette réalité divine.